Sur le représentant l'OIEM l'a dit, en un pays où la population est majoritairement jeune et dans un contexte de pression démographique, il est évident que ce sont des milliers de jeunes qui entreront sur le marché du travail chaque année. De ce fait, la question de la fraude d'emploi décent sera de plus en plus importante et elle constitue un grand défi pour le pays et il convient de l'adresser afin de garantir le bien-être des populations et le renforcement de la provision sociale. Aussi, voudrions-nous servir l'élan de développement porté par son Excellence Générale Evariz Ndaya-Chini, président de la République du Burundi, qui a inscrit dans les priorités du gouvernement la réduction du chômage des jeunes. Les programmes pour ce faire sont déjà initiés et portent notamment sur la mise en place de la Banque des Jeunes, la construction de centres régionaux, écoles de formation technique professionnelle pour augmenter leurs compétences et leur employabilité. Ce programme constitue un signe éloquent et un signal fort de l'attachement du président de la République aux questions du chômage des jeunes et qui sont ces jeunes qui sont l'avenir de ce pays. Dans sa stratégie d'intervention au Burundi pour la période 2019-2023, qui, il faut débuter, est alignée sur le plan national de développement du Burundi, la Banque s'est engagée à appuyer le Burundi dans ses programmes de développement économique et social. A cet égard, un accent particulier est mis sur l'atténuation des facteurs de vulnérabilité et la réduction du chômage des jeunes. Nous le faisons à travers toutes les opérations que nous menons au Burundi de manière transversale dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et du transport. Et par ailleurs, dans sa stratégie qu'on appelle Job for Use, portant sur la période 2016-2025, la Banque africaine du développement ambitieux et socialiste à l'échelle continentale, l'ambition de doter les jeunes de compétences d'employabilité pour réaliser leur potentiel et stimuler la croissance économique inclusive à l'échelle mondiale. Cette stratégie comporte un objectif spécifique de créer près de 25 millions d'endroits directs et indirects dans tout le continent et de doter 50 millions de jeunes de compétences sur une période de 10 ans, de 2016 à 2025. Et d'ailleurs, dans son discours d'investiture prononcé il y a seulement deux jours, le président du groupe de la Banque africaine du développement, le docteur Adesina, a une fois de plus réaffirmé la volonté de la Banque de veiller à ce que le potentiel de la jeunesse africaine soit pleinement exploité. Il a ainsi souligné que la jeunesse africaine doit rester en Afrique, développer l'Afrique et projeter l'avenir de l'Afrique. Le présent projet, qui inclut une mobilisation de la diaspora au service de la jeunesse, s'inscrit dans cette dynamique et constitue pour nous une innovation au niveau continentale, innovation qui devra inspirer beaucoup de pays. En effet, le projet tire son originalité dans la mobilisation des diasporas et de son expertise au service de la jeunesse africaine. Le projet contribuera ainsi à l'amélioration de compétences, je pense, d'environ 450 jeunes diplômés et non-diplômés dans les provinces de Bojongoura, Ville et Bukit Égale, pour garantir leur employabilité et permettre leur meilleure insertion sur le marché du travail. Ces jeunes bénéficieront de mon entourage, de mon entourage qui ont des compétences à venir. En outre, en soutenant le dialogue entre le gouvernement et la diaspora dans le financement du PND et le développement de leur pays, le projet appuiera des activités visant le renforcement des capacités du ministère de tutelle à conduire le dialogue avec la diaspora ainsi qu'une recherche contenue d'un meilleur cadre d'investissement de cette catégorie de la population vivant à l'étranger. C'est le lieu pour moi, avant de clore mon propos, de servir l'excellente collaboration qui existe entre le gouvernement du Burundi, l'organisation de l'OIM et la Banque africaine, qui a permis l'élaboration de ce projet. Nous demeurons convaincus que cette dynamique se poursuivra tout au long de l'exécution du projet, de sorte à ce que les résultats du projet soient atteints avec efficience au profit des jeunes. Je peux vous assurer ici de l'engagement continu de la Banque avec le pour la pleine réussite du projet et, au-delà, à accompagner les priorités des hautes autorités du pays pour l'emploi des jeunes. A ce qu'égard, nous aurons à préparer prochainement avec le gouvernement de nouvelles opérations visant à promouvoir l'emploi des jeunes, avec notamment un accent particulier sur l'entrepreneuriat agricole, sur l'innovation technologique et sur la formation professionnelle. Ce sera également une possibilité de dialoguer avec le gouvernement sur cet important sujet, mais aussi avec toutes les parties prenantes dont certaines sont présentes ici. Je parle notamment du secteur privé, des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile. ... ... ... ... ... ...